Les marins de la Couronne sont arrivés par là et baptisèrent le lieu au XVIIe siècle, possession du roi, en hommage à Louis XIII. L'histoire de Bourbon a commencé sur cette grève, ourlée par l'écume. 53 ans après le premier tracé du littoral, un chantier titanesque se monte pour relier Saint-Denis. C'est un jour de fortes brises et elle balaie le ciel. On sait que tout là-haut, au-dessus de boeufs morts ou de pichettes, on a vu sur le paradis. Il faut faire une pause à dos d'âne. Et Hermina Lasson, de Kosalafé, y est déjà à ouvrir le cœur des gens. Elle mirode plus la proximité et le contact avec Domoun. Moins c'est plus les autres qui présentent la commune en général. Moins c'est plus la proximité, là m'avait croit Jackie, après il lui présente à moi d'autres Domoun, son chemin que l'il connaît. Et donc voilà, c'est des rencontres, l'authenticité, on va dire. Le grand Bénard toise ma fade du haut de ses 2898 mètres. A Daudan, les touristes viennent au balcon du cirque et faire le tour de la roche vers Bouteille. Certains l'appellent la roche tête oiseau, un bloc pointu avec une dent, visible depuis les îlètes en bas. On était déjà montés et c'est toujours aussi époustouflant quand on arrive en haut. Je trouve ça reposant, on voit que la nature elle est là et c'est elle qui décide ici. Et voilà, c'est magnifique, on est totalement déconnecté du reste du monde, c'est vert, c'est beau. Sympathique, magnifique, une vue magnifique, un cirque bien dégagé. Nous sommes arrivés à 9h et là, il est 11h, on a mis 2h pour faire tout le parcours en s'arrêtant, en prenant des grandes pauses. Donc tout le monde peut le faire, en y allant gentiment avec des bonnes chaussures, sans problème, c'est des vues magnifiques. Ils s'arrêteront pour sûr à la grande chaloupe où les anglais ont débarqué en 1810 et où le petit train s'est eu en 1979. Un brouillard cotonneux en attendant fait frissonner les acacias du village. Et dans ce lieu de marronnage, le malouïa grave et lancinant de Christine Salem court libéré dans les méandres de la rivière des Galets.